Bonjour, je suis Nicolas Souverain, expert en solution Apple et créateur du site UtilisezSonMac.com. Dans cette série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous mes conseils afin de maîtriser l'application Numbers sur Mac. Ce logiciel est un tableur, donc son but est de créer des tableaux et d'y intégrer éventuellement des calculs. Bien sûr, pour moi, Numbers ne se résume pas à ces deux points, et je vais d'ailleurs vous le montrer dans cette vidéo. Toutefois, avant d'ouvrir cette application, je pense qu'un petit historique de ce logiciel s'impose. Alors Numbers, comme je l'ai dit, est un tableur. Sa première version a été présentée par Apple en 2007. A mes yeux, il n'est pas là pour concurrencer Microsoft Excel. Je le trouve effectivement beaucoup plus simple à prendre en main que le tableur de Microsoft. Ce dernier a pour moi plus un intérêt pour certains professionnels. Mais donc, pour le grand public, je trouve Numbers plus adapté, avec cependant quelques limitations que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Son avantage principal est d'ailleurs de créer des tableaux plus rapidement et surtout avec un résultat nettement plus esthétique qu'en utilisant d'autres suites bureautiques. Et justement, je vous propose dans cette première vidéo sur l'app Numbers de vous montrer les différentes étapes de création d'un tableau. Je vous expliquerai dans une seconde vidéo comment gagner beaucoup de temps en créant un document. En gros, dans la vidéo actuelle, il va me falloir plusieurs minutes pour créer mon tableau alors qu'il y a une technique qui vous permet de le faire en moins de 30 secondes. Mais avant de voir la technique pour aller plus vite, il faut commencer par la technique standard. En plus de ce gain de temps, je vous montrerai également dans la deuxième vidéo comment communiquer avec vos amis qui n'utiliseraient pas Numbers et surtout comment vous, vous allez pouvoir vous servir de ce logiciel même sans être devant votre Mac ou votre iPad iPhone. Je vous indiquerai d'ici quelques minutes comment accéder à cette seconde vidéo gratuite sur l'app Numbers mais pour l'instant, occupons-nous de la façon standard de créer un tableau. Alors, je fais quand même une toute petite aparté avant de commencer. Si vous regardez cette vidéo, c'est en principe que vous utilisez l'application Numbers. Si malgré tout, elle n'est pas sur votre Mac, je me dois de vous préciser qu'elle est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store. Donc, si vous ne l'avez pas encore, téléchargez-la sans tarder. Bon, je reviens au sujet principal, la création d'un tableau. Pour commencer, je vais ouvrir l'application Numbers. Je vais ensuite créer un nouveau document. Comme pour tous les autres logiciels bureautiques d'Apple, j'ai des modèles de proposés. Je vais partir pour cette démonstration sur un modèle vierge. Bon, évidemment, ce que je vais vous montrer dans les deux minutes à venir est assez basique mais c'est nécessaire avant d'aborder les choses un peu plus intéressantes. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme tableau ? Je vous propose, pour l'exemple, de réaliser un grand classique, le budget familial. Vous vous en doutez, ce n'est qu'une démonstration. Je ne vais pas mettre tout ce que l'on est susceptible de mettre dans un budget. Je vous en propose un très général avec, pour chaque colonne, un mois de l'année. Je ne vais prendre que les six premiers mois. Ensuite, je vais avoir plusieurs champs à renseigner. Je vous propose déjà votre loyer ou votre remboursement de prêt suivant si vous êtes locataire ou propriétaire. Ensuite, la nourriture. Les loisirs. Les impôts. Ce n'est pas la case la plus appréciée mais il faut la rentrer. Puis, le ou les salaires. Bon, je vais arrêter là mais évidemment, je leur dis, le but de cette vidéo est juste de vous montrer comment cela fonctionne. Donc, chez vous et même chez moi, un tableau de ce type sera beaucoup plus fourni. Mais donc, pour la démo, cela suffira. Il ne reste plus qu'à le remplir. Donc, évidemment, je vais le faire de façon complètement hasardeuse. Je leur dis, ce n'est qu'une démonstration. Pour le loyer, ce sera la même chose chaque mois. Donc, je peux copier mon premier champ et le coller dans une sélection de mes cinq champs suivants. Voilà. Ce sera pareil pour les impôts si on est mensualisé. N'hésitez d'ailleurs pas à vous servir des raccourcis clavier. Commande C pour copier. Puis, la touche majuscule que je vais laisser presser pendant que je crée ma sélection avec mes flèches. Et une fois que j'ai ma sélection, commande V pour coller. Pour les salaires, on va considérer que les deux salaires sont exactement les mêmes chaque mois. Et maintenant, je vais remplir rapidement les autres cases. Évidemment, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça y est. Alors, pour l'instant, j'ai écrit un tableau et je l'ai rempli. Mais qu'est-ce que je vous ai déclaré en début de vidéo ? Que le but d'un tableur, c'est avant tout de créer un tableau. Ça, c'est fait. Mais c'est aussi d'y intégrer éventuellement des calculs. Nous allons le faire. Je vais commencer par rajouter une case pour ce qu'il me reste à la fin du mois. Ensuite, pour le total de janvier, je presse la touche égale pour lancer mon calcul. À partir de là, je vous propose d'ouvrir l'onglet format afin de retrouver les fonctions que propose Numbers. Alors, comme je vais calculer mon budget mensuel, c'est très simple. Ce sera les salaires moins tout le reste. Donc, plutôt que de faire moins les impôts, moins les loisirs, moins la nourriture, moins le loyer, on arrive au bon résultat, mais vous imaginez si j'ai 30 lignes. Je vous propose de soustraire la somme de toutes mes dépenses. Si vous ne trouvez pas la fonction qui vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser la recherche. Donc, la somme de ces 4 lignes. Voilà mon résultat. Je vais évidemment copier-coller ce calcul pour tous les mois. Voilà. Bon, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est très simple. Et pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, j'aimerais aller plus loin et profiter de l'un des avantages de Numbers. Une présentation visuellement très agréable. Alors, pour commencer, vous pouvez appliquer des styles différents à votre tableau. Celui-ci me plaît. Ensuite, je vais agrandir un peu cette colonne. Et je vais en profiter pour réduire toutes ces colonnes. Je ne vais évidemment pas le faire colonne par colonne. Je vais juste les sélectionner. Et dans l'onglet Format, j'ai un onglet Tableau. Qui va me permettre de choisir une même largeur de colonne pour toutes celles sélectionnées. Par exemple, 60. Ça me va. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux personnaliser ? La dernière ligne, elle représente un total. Et pourtant, elle n'est pas différente des autres. Ce n'est pas logique. Donc, il y a plusieurs solutions. Par exemple, choisir une couleur différente. Pour cela, rien de plus simple. Je la sélectionne. Et dans les couleurs, je fais mes courses. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir l'une des couleurs proposées. Et je n'ai plus qu'à la glisser-déposer. Ou je peux rester cohérent et y mettre la même couleur que celle qui est en haut. Alors, comment réaliser cela ? Très simplement, vous avez dans la palette des couleurs une petite pipette. En gros, je clique dessus et je vais pouvoir choisir la couleur qui m'intéresse parmi celles affichées sur mon écran. Quand je dis écran, ce n'est pas forcément dans Number. Ça peut être n'importe où sur mon Mac. En l'occurrence, je reste dans Numbers et je prends celle-ci. Ma couleur est bien sélectionnée. Donc, je n'ai plus qu'à la glisser-déposer. Si vous trouvez que ce bleu est trop foncé, en tout cas, moi, c'est mon impression, vous pouvez l'éclaircir tout en restant dans le même ton. Regardez, ma palette me propose plusieurs façons d'afficher les différentes couleurs. Avec celle-ci, j'ai toujours mon bleu actuel, mais je peux aller vers du plus clair ou du plus foncé. Je vous propose d'éclaircir le tout et d'utiliser cette nouvelle couleur. Voilà, cela me semble moins froid. Bon, ce que je viens de faire reste encore une fois très simple, mais j'ai remarqué que beaucoup d'utilisateurs de Numbers ne prennent pas le temps de personnaliser l'aspect visuel de leur tableau. C'est dommage, puisque lorsque vous avez plusieurs tableaux sur une même feuille, c'est parfaitement possible avec Numbers, cela permet de repérer plus facilement et donc plus rapidement les données que vous recherchez. Maintenant, je souhaiterais vous montrer une dernière chose qui a trait à la personnalisation. Tous les nombres qui sont dans mon tableau correspondent à de l'argent. Je vais donc sélectionner les cases correspondantes, puis dans l'onglet cellules, je vais pouvoir m'occuper du format des données. Alors, à quoi cela correspond chez moi ? Eh bien, à des devises. Et pour être plus précis, vous pouvez modifier votre devise. Dans mon cas, j'habite en France, donc ce sont bien des euros. Après, vous pouvez encore peaufiner. Le séparateur de milliers est peut-être plus pratique pour s'y retrouver. Et éventuellement, vous pouvez supprimer les décimales, mais juste dans le total. Je trouve cela plus lisible. D'ailleurs, puisque l'on parle d'argent, j'ai des débits et des crédits. Pourquoi ne pas voir une légère couleur verte pour les crédits, afin de repérer cette ligne plus rapidement ? Regardez, je vous ai montré que l'on peut choisir une couleur, mais je n'ai pas encore précisé que l'on peut choisir son opacité. Maintenant, je n'ai plus qu'à la glisser, déposer. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès et mettre des couleurs partout. Je vous ai montré dans cette vidéo des possibilités que vous pouvez exploiter, mais je ne vous dis pas de toutes les exploiter dans un même document. Personnellement, si j'avais réalisé ce tableau pour moi, et pas pour une démonstration, je n'aurais pas utilisé tout cela. D'ailleurs, si j'avais réalisé ce tableau pour moi, je dois vous avouer que je ne serais pas parti d'un document vierge, mais j'aurais utilisé un modèle. C'est justement l'un des points que j'aborderai dans la prochaine vidéo gratuite de formation que je propose sur l'application Numbers pour Mac. En plus de parler des modèles et de vous montrer les avantages qu'ils vont vous apporter, je vais aborder un point très important de Numbers, la compatibilité avec les autres suites bureautiques. En gros, je vais vous donner mes conseils pour échanger vos documents Numbers avec vos amis qui ne possèdent pas forcément ce logiciel. Et je vais vous montrer également comment ouvrir un document Numbers sans Numbers. Cette prochaine vidéo sera privée, donc elle ne sera pas disponible directement sur mon site. Mais pour y accéder, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de l'écran. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, j'ai rajouté dans la description de cette vidéo, donc soit en dessous, soit en dessous, le lien en question. Lorsque cela vous sera demandé, vous rentrerez votre adresse e-mail. Dès que la prochaine vidéo gratuite sera disponible, je vous préviendrai et je vous enverrai par e-mail le lien privé afin de la regarder. En attendant, je serais curieux de savoir qui, parmi les utilisateurs de Numbers, a également installé d'autres tableurs sur son Mac. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous et à expliquer pourquoi. Si vous ne vous servez pas de Numbers, n'hésitez pas également à me dire et à m'expliquer pourquoi. Je vous dis à très bientôt afin de voir ensemble les modèles proposés par Apple et surtout comment communiquer avec les autres lorsque l'on utilise Numbers.